Salut tout le monde, c'est Captain V, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, je vais vous montrer comment réinitialiser une Livebox Pro V4, donc vous allez venir directement sur la Livebox une fois qu'elle est allumée, avec une petite pointe comme ceci, donc une pointe de stylo ou tout simplement une pointe comme ceci, et vous allez appuyer pendant 5 secondes sur le bouton reset à l'arrière de la box. Donc là vous le voyez, le bouton reset est juste ici, donc vous venez insérer la pointe comme ceci, et vous allez entendre un petit bip au bout de 5 secondes, voilà, ensuite vous pouvez relâcher et regarder sur l'écran. Donc là la box est en train de s'initialiser, étape 1 sur 3, et ensuite il va nous demander les identifiants de connexion de la ligne sur laquelle vous êtes en train de réinitialiser la box, donc soit vous retrouvez le papier sur lequel il y a les identifiants, c'est logiquement le premier papier qu'on vous donne lorsque vous vous souscrivez à votre abonnement pro. L'identifiant commence par FTI slash quelque chose, et le mot de passe est affiché juste en dessous. Si vous ne les avez plus, vous pouvez directement appeler le 3901, et juste avec votre numéro de téléphone, vous demandez vos identifiants de connexion. Donc là il suffit juste de patienter, on est à l'étape 3 sur 3. Là on est reparti en étape 1, donc c'est normal, on patiente. Donc moi pour ma part la box est connectée toute seule après la réinitialisation, mais il se peut qu'elle vous envoie un SMS pour valider tout simplement la ligne, donc ça vous envoie quelque chose du genre « Bonjour Valentin, pour terminer l'installation de votre livebox, cliquez sur » et vous avez un lien. Si jamais elle vous demande des identifiants de connexion, je vais vous montrer comment les rentrer. Donc vous allez tout simplement sur « Menu », « OK », et vous venez sur « Internet fibre », et ensuite « Information Wi-Fi », et là vous allez vous connecter. Donc moi je vais aller dans mes paramètres, donc là je suis en train de me connecter à livebox-f330, et ensuite hop, elle me dit que c'est bon. Maintenant vous allez aller sur un navigateur Internet, et vous allez taper 192.168.1.1, puis accéder. Donc là sur cette page-là, normalement il va vous demander directement les identifiants de connexion s'il vous les demande. Si jamais, comme moi c'est déjà connecté, vous devez tout simplement accéder à l'interface administration. Donc moi je vais directement taper « A-D-M-I-N », et le mode passe de base, vous revenez en arrière, avec la flèche du bas, mode passe de configuration, et il est juste ici. Donc moi je vais le taper, et je vais vous montrer où rentrer l'identifiant si besoin à l'intérieur. Ensuite je mets « Plus tard », donc là vous patientez, il y a tout qui est en train de s'initialiser. Donc là j'ai fait un zoom pour pas que vous voyez mon numéro de téléphone juste ici, mais en gros quand vous êtes sur l'interface administration, vous venez dans « Mes services », « Internet », et ensuite ici il vous demande si vous êtes en ADSL ou en fibre, et il vous demande votre identifiant de connexion. Donc là vous tapez l'identifiant, « FTI slash » c'est déjà rentré, vous tapez ensuite l'identifiant et le mode passe, et tout en bas à droite, « Sauvegarder ». Et là maintenant ça vous redonnera directement votre connexion Internet. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura été utile. Si ça vous a permis de réinitialiser votre Livebox Pro V4, n'hésitez pas à mettre un commentaire et un pouce bleu sous la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde !